bonjour et bienvenue nous sommes aujourd'hui dans le sud de la france on est invité par volkswagen monde dans le domaine des minimes tout ça pour découvrir quoi la première berline électrique de volkswagen et qu'elle est cette berline c'est l'aidy set alors l'aidy set on la connaît mine de rien depuis déjà presque un an puisqu'on a vu ses concepts et la version de série la voici et elle est quasi identique au prototype non pas de surprise donc on connaît aussi sa base technique qui est la fameuse plateforme électrique de volkswagen que vous êtes déjà sur les id4 id5 id3 sauf que c'est une version rallongée tellement rallongé que la voiture fait aujourd'hui 4 m 96 de long c'est gigantesque on est sur un segment d'une série 5 actuelle pourtant cette id7 se veut plutôt un intermédiaire entre une passate et cette série 5 alors que vraiment à l'intérieur c'est gigantesque puisque l'empattement c'est à dire l'espace que vous avez entre les deux roues quoi les roues avant les roues arrière on est à 2 m 97 c'est un empattement record digne d'une limousine d'une série 7 ou d'une classe s si vous voulez une référence alors qu'est-ce qu'elle a de spécial cette cette id7 c'est que pour une fois donc on n'est pas sur un suv électrique on est sur une berline électrique de fait le cx qui était vraiment pensé est vraiment minime on est ainsi que de 0,23 c'est l'un des records dans la catégorie et au profit de quoi au profit évidemment de l'autonomie puisque la batterie que vous avez intérieure sont les mêmes que dans les id3 id4 id5 celle de 77 kWh net à la différence que les ingénieurs ont retravaillé le moteur nous propose un moteur propulsion donc derrière de 286 chevaux à la place de 204 que vous avez sur les autres modèles électriques et suivez de la marque qui vont eux aussi recevoir début d'année ce nouveau moteur alors que penser de cette voiture c'est juste une allégorie au voyage elle est juste super souple à conduire j'ai adoré on est presque sur du citroën oui c'est étrange alors comment ça se fait c'est grâce aux suspensions le châssis reçoit pour la première fois des suspensions actives capables de générer de calculer pendant plus de 1000 fois par seconde l'espace que vous avez entre le département des suspensions pour que ce soit confortable de plus quand vous êtes comme nous dans des virolos au niveau de la montagne et ce qui est très 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 plaisant c'est que les suspensions sont capables de se réduire pour éviter tout relis donc tout d'un coup vous avez une voiture super confortable vous prenez un gros virage et bah elle vire à plat comme une grande tourisme c'est juste impeccable par contre je vais aller sur ma petite déception durant cet essai les consommations qui devaient être record bas sont juste moyenne sur autoroutes j'ai aussi entre du 23 de moyenne et sur route départementale où je pensais vraiment c'était à 110 100 ou qu'elle allait vraiment être performante bah on est sur du 17 18 donc c'est plutôt moyen bien mais pas exceptionnel comme je l'aurais espéré surtout qu'en sachant qu'à cause de son poids de plus d'une tonne 100 en ville bah c'est pas terrible non plus on est sur du 17 18 19 tout en sachant par contre que elle braque super court on est sur un braquage non loin d'une polo alors qu'elle fait 5 m ça c'est vraiment top donc pour en savoir plus moi je vous conseille quoi bah comme d'habitude vous pianotez sur votre clavier vous allez sur la revue automobile point com vous allez voir les photos faites par julien mon texte et les fiches techniques et ça c'est important puisque dans les fiches techniques vous allez avoir le prix qui est un peu salé allez je vous laisse avec la 17 1 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501